Salut à toutes et à tous, je vous présente mon nouveau jouet pour faire de meilleures vidéos c'est un pied vidéo qui est beaucoup plus stable que l'autre, j'avais acheté un pied premier prix et là je me suis fait plaisir, j'ai pris un super pied photo et vidéo en même temps je trouve qu'il est magnifique, il est quand même assez cher mais ça fait quand même plus professionnel ici avec le niveau à bulle ici pour pouvoir régler l'assiette, si on peut dire comme ça et après cette tête qui pivote donc je ne le connais pas pour l'instant, je viens juste de le déballer devant vous et voilà avec quoi je vais maintenant filmer mes vidéos donc ça fait quand même assez plaisir heureusement que je n'ai pas de femme parce que sinon je me ferais tuer voilà donc c'est l'avantage de l'inconvénient enfin bref, ici il vient se fixer donc du coup la caméra là je vais attendre un peu parce que j'aimerais bien investir dans une caméra HD, Full HD là une Sony ou un truc comme ça, un peu plus professionnelle parce que là je trouve avec un caméscope numérique en 4K mais j'aimerais quelque chose de plus professionnel donc ceux qui connaissent un petit peu la vidéo essayez de me conseiller quelque chose de professionnel voilà, toujours afin de vous faire toujours de meilleures images donc on se retrouve tout à l'heure là parce que je vais vous proposer le démontage de moteur TFSI 2 litres Audi on va le déculasser parce qu'il consomme beaucoup d'huile et il tourne sur 3 cylindres, des fois 2 cylindres donc voilà, c'est un copain qui a vendu cette voiture et ça fait 4 mois qu'il avait le gars et elle est revenue voilà donc ça c'est du SAV ça fait 2 mois que j'ai la voiture j'ai juste sorti le moteur de la voiture parce que j'ai pas eu trop le temps d'ouvrir le moteur et là aujourd'hui c'est ce que je vais vous proposer sur ce nouveau vlog donc merci à tous et à toutes de me suivre ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde qui suit ma chaîne j'espère qu'on sera 10 000 abonnés au mois de décembre ça ferait vraiment plaisir donc n'hésitez pas à partager la chaîne et pour ceux qui habitent sur la région bordelaise ou le bassin d'Arcachon on essaiera de se faire une petite rencontre autour d'une animation Bardal il faut que je vois ça avec le gars de chez Bardal pour la dépollution de vos voitures lorsque vos voitures consomment ou polluent apparemment il y a une machine qui existe et donc on va mesurer le taux de CO de votre véhicule voir s'il faut la dépolluer et faire pas si le terme technique c'est exact mais la dépolluer et voilà on verra tout ça on fera une journée un samedi et un dimanche je pense qu'on fera ça sur un week-end si le gars de chez Bardal est ok et on fera une journée en même temps grillade donc entre copains tout ça et je vous fais visiter l'atelier et le magasin allez à tout de suite pour la vidéo donc voilà les amis on se retrouve dans le nouveau garage le nouvel atelier donc ici vous avez vu j'ai des étagères où j'ai été obligé de tout stocker de tout gerber parce que j'avais pas de place voilà donc là je vous fais un tour rapide de l'atelier voilà avec ici le pont de colonnes le premier pont de colonnes en rouge le deuxième pont et ici vous voyez tout le rangement toute la place qu'il peut y avoir voilà donc je suis passé d'un atelier de 80 mètres 300 mètres carrés un atelier de 80 mètres carrés et j'espère que le propriétaire va nous laisser de côté quand il pourra et là vous avez reconnu ici pour ceux qui me connaissent maintenant les fameux moteurs N47 alors derrière là-bas c'est un N47 D20A et devant c'est un N47 D20C que je suis en train de refaire vous avez vu il n'y a plus le fil brequin il n'y a plus la pompe roue il n'y a plus rien donc je suis en train de refaire son moteur complètement mais aujourd'hui ce n'est pas celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le moteur de l'Audi Audi A4 donc consommation d'huile soit tourne sur 3 cylindres des fois 2 cylindres et j'avais démonté la bougie j'avais remarqué que la bougie était pleine d'huile donc on va voir ce qu'il va se passer ça va être la surprise allez on se retrouve tout de suite mes amis j'ai mis un petit peu de temps à préparer le moteur pour pouvoir travailler voilà parce que l'atelier n'est pas complètement encore installé puis on a bossé un petit peu cette semaine donc voilà ici je vous montre le fil brequin du N47 D20C non moteur BMW 320 regardez l'état des coussinets pour Aave vous voyez là c'est carrément alors ça c'est un manque d'entretien cette voiture vous voyez ça c'est des bouts de coussinets et là c'est de l'huile c'est de la pâte c'est plus de l'huile donc oui certes ces moteurs là sont fragiles mais bon ils sont fragiles parce que vous ne faites pas vos entretiens voilà pourquoi ils sont fragiles et malheureusement il y a beaucoup de gens qui roulent en BMW mais qui n'ont pas les moyens d'assumer derrière une vidange à 300 ou 400 balles donc ils ne font pas les vidanges ou ils mettent de la mauvaise huile voilà l'état du vilebrequin donc ici c'est là où vient la bienne voilà et là c'est là où vient le palier de vilebrequin vous voyez tout est foutu tout est rayé quoi tout simplement donc le vileau il est HS et vous voyez comme l'huile elle colle dessus regardez ça et regardez la couleur de l'huile c'est de la pâte quoi c'est de la pâte donc voilà les amis pourquoi ce moteur a cassé un vilebrequin de plus mais ça va partir à la mitraille voilà allez on se retrouve pour le démontage du moteur ça y est alors je vous montre attention je vais vous faire un effet de fou digne des plus grands films américains hop regardez moi ça comment c'est fluide hop et voilà le voilà le bébé donc bon je l'ai attrapé il était là bas dessous je vous montre hop il était là vous voyez le trou c'est là où il y avait le moteur et je l'ai mis là dessus sur le trépied pour pouvoir travailler donc on se retrouve tout de suite on va le démonter voir ce qu'il se passe là dedans et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur sur ce que vous voyez ce que voilà donc là on le démonte donc on est parti les amis sur ce 2 litres TFSI Audi donc vous voyez il n'y a pas que BMW que c'est de la merde ni Renault maintenant même les voitures allemandes s'y mettent donc quand les clients me demandent qu'est-ce que vous me conseillez comme voiture je ne réponds pas je reste dans le flou parce que franchement quoi conseiller comme bagnole honnêtement entre nous les gars il n'y a plus de voiture solide donc achetez la voiture qui vous fait plaisir et puis c'est tout vous verrez avec le temps donc aujourd'hui je vais déculasser on va regarder ce qui se passe je vais déjà sortir alors je ne sais pas si je vais sortir le turbo ou si je peux le sortir entièrement avec la culasse le problème c'est que ça risque de peser une tonne et on va dire qu'avec le déménagement j'ai un peu souffert du dos donc je ne sais pas je pense que je vais sortir le turbo même si c'est un peu la merde à sortir là dessus et on va déculasser et voir ce qui se passe sur ce petit moteur bon voilà les amis désolé pour la qualité du son mais j'ai plus de batterie dans mes micros donc j'ai sorti le turbo voilà donc bon c'est voilà c'est assez fastidieux à faire le joint du collecteur enfin c'est un collecteur qui est pris avec le turbo en fait si on change le turbo on change le collecteur carrément voilà donc ça ici le turbo est sorti là on est peinard donc par contre j'ai pas mis en vidange mon moteur donc je vais faire je vais mettre en vidange et puis et puis après on va continuer à le démonter et puis je vais essayer de me trouver des piles allez à tout de suite alors voilà les amis j'ai démonté le turbo comme vous pouvez le constater là donc ça a été quand même une opération assez assez simple à faire une fois que le moteur est déposé bon le problème pour le faire sur la voiture c'est un peu le bazar parce que t'as pas beaucoup de place et du coup tu te nique un petit peu les mains voilà donc désolé pour la qualité du son mais j'ai pas de pile et puis j'ai prêté la voiture à ma mère il y a mes masques donc je peux même pas aller en chercher donc j'ai envoyé un petit message à un pote à moi qui m'en amène quelques unes voilà allez on se retrouve tout de suite pour le le reste là on va démonter tout ce qui est bobines bougies collecteurs d'admission etc allez c'est parti à tout de suite donc j'ai vidangé le moteur le moteur a été vidangé alors par contre je suis parti pour rassurer les piles j'ai posé le bouchon là donc là je remets le bouchon de vidange pour éviter de se foutre de huile partout voilà donc pensez à recycler vos huiles les amis ils vous les prennent à la déchetterie c'est gratuit ne les jetez pas dans la nature alors ça ça va être la première partie des gars bon lui l'huile est propre quand même même si elle n'est pas toujours propre il n'y a pas de de merde à l'intérieur donc déjà c'est peut être un bon point positif là vous avez vu bon là ici c'est le tombeau qui vient j'ai laissé ça dessus le bloc là ça c'est la durite d'eau de refroidissement par haut alors ce que je vais faire je vais retourner le moteur alors attendez je vais éviter de me chibrer le dos je vais faire faire un demi tour au moteur comme ça vous verrez plus longtemps que moi si on peut s'économiser dans le travail il faut le faire les gars parce qu'on ne réfléchit pas toujours quand on a 20 ans mais quand on en a 50 ou 40 ou 60 peu importe on se souvient qu'on a fait le con quand on était plus jeune donc voilà ici au dessus du moteur ici nous avons une deux trois quatre bobines c'est ce cylindre là qui déconne donc j'avais changé déjà la bobine pour faire un test ça marchait toujours pas j'ai changé la bougie c'est là où j'ai vu en démontant que la bougie était pleine d'huile et j'ai mis une bougie neuve ça a marché quoi ? 5 minutes et ça a recommencé donc je pense qu'il y a un problème sur ce cylindre là malgré que les compositions étaient bonnes donc je pense qu'il y a peut-être un segment ou un piston cassé parce que sur les audi là le TFSI c'est les pistons qui cassent donc on va aller voir ça ah téléphone c'est peut-être mes piles qui arrivent donc voilà les amis je suis très content parce que mon ami Francky est arrivé et il avait eu mon médecin agent qui m'a pris des piles donc ça fait vraiment plaisir de compter sur quelqu'un comme lui donc on reprend notre vidéo donc on en était à démonter le dessus du moteur là aujourd'hui ça va être un petit peu plus relax on va mettre un petit peu d'absorbant par terre donc ici on va démonter donc la dernière bobine voilà et après il faut démonter tout ça donc ce que je fais je vais démonter tout le dessus là et après on se retrouve après une fois que j'aurai fini comme ça ça vous évite de voir les étapes les étapes alors il y en a qui vont me dire que ça les intéresse d'autres qui vont me dire que c'est trop long enfin bref toujours le même rituel allez je démonte tout ça il faut que j'enlève ce bloc là le ronifleur il faut que j'enlève il faut que j'enlève la pompe à essence qui est là et puis après je vais sortir le dessus là allez on se retrouve après donc voilà les amis on démonte donc je vous finis quelques étapes pour ceux qui m'ont demandé le compresseur est dehors cette fois-ci ça c'est clair il prenait la tête ce compresseur après j'avais voulu en acheter un silencieux ça allait laisse tomber pour l'amortir alors rien que pour filmer pour faire mes vidéos les gars j'en suis à plus de 1000 euros d'investissement et je vais quand même améliorer encore ce qui coûte le plus cher bien évidemment c'est les logiciels parce que c'est pas gratuit je fais pas de truc piraté moi donc je les paye voilà ça j'enlevais j'enlevais cette chose voilà ici on voit les arbacanes donc je sais pas du tout ce qu'a ce moteur c'est peut-être un linguet cassé je sais pas du tout et malheureusement là dessus il faut faut tout démonter pour avoir accès au linguet donc je trouve ça un peu un peu ridicule quoi de la part des constructeurs mais bon on n'a pas on n'a pas le choix on va pas se plaindre donc voilà j'ai défait le dessus je vais défaire ici les petits solenoïdes là alors ça si vous savez à quoi ça sert et donner la réponse moi je sais à quoi ça sert mais bon vous pouvez toujours donner la réponse pour ceux que ça intéresse et on va prendre un petit toxe ce doit être du bon ça j'ai mis ça là maintenant c'est du combien là dessus putain c'est plus un garage qu'il me faut moi c'est un studio de cinéma un studio de montage j'aurais bien être comme dans Wheeler d'Ilan en occasion à saisir là tu sais le mec il fait une voiture dans la semaine il a tout le temps de faire la caisse le mec c'est pas dans la semaine il fait beaucoup d'une bon on n'en est pas rendu là peut-être un jour si j'ai de l'argent les gars je prendrai un caméraman professionnel bon ça ça va pas c'est 3 à 4 derrière ils ont toute une équipe le son, le cadreur nous c'est un petit peu artisanal ce qu'on fait alors 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 ils quittent en bout ils sont où ? ils sont rangés pour une fois tout est rangé quoi ah non j'ai parlé trop vite je te jure je vais là je vais refaire ma caisse là c'est comme on est plusieurs à bosser l'atelier vous doutez bien que tout le monde pioche dans la caisse des autres et à la finale il n'y a plus d'outils ça c'est fini ça c'est fini bientôt je vais m'acheter une nouvelle caisse à outils je vais la fermer à clé comme ça chacun ses outils bon évidemment c'est pas le bon embout putain ça fait chier ça c'est du combien là-dessus là non ça c'est ça c'est un truc de boîte à vitesse c'est celui-là ? non c'est pas celui-là, celui-là est trop gros ah si c'est celui-là putain mais pourquoi ils rentrent pas alors ? ouais donc bientôt ce sera fini tout ça chacun sa caisse chacun sa route, chacun son destin c'est ça franqui euh... c'est quoi ? attends parce que là tu vois sur mon moteur tu vois ? ouais ouais tu mets tout ce qu'il y a ça va là-bas donc la semaine prochaine qu'est-ce qu'on va filmer ? moi je sais ce qu'on va filmer déjà j'ai une petite chaîne de série 1 à faire normalement normalement hein parce que bon là les gens en ce moment je sais pas ce qu'ils ont ils prennent rendez-vous et puis ils viennent pas mais là ça a été un petit jeune il avait l'air il avait l'air sérieux donc bon il y a des gens qui m'ont planté aussi hein ils appellent même pas pour dire est-ce qu'ils ont nous on vient pas quoi alors pour ceux qui font ça je vous rappelle quand même que des fois on bloque deux jours pour votre voiture et que c'est un manque à gagner pour l'atelier donc ayez au moins la délicatesse de téléphoner et dire excusez nous on pourra pas venir prévenez au moins 24 heures à l'avance donc je continue à démonter les copains et on se retrouve après voilà les amis j'ai démonté ici les petits trucs je vais pas vous donner la réponse parce que sinon vous allez trouver facilement à quoi ça sert et je vais redresser mon moteur pour démonter tout le devant chaîne de distribution tout ça tout y coint tu vois c'est des fois ça a du bon d'être gros on a de la force alors j'étais sur voilà j'ai remis mon moteur droit enfin je suis pas gros j'ai augmenté ma surface de caresse c'est pas la même chose donc voilà les amis on se retrouve ici et on va se démonter toute la partie avant du moteur pour avoir accès à la chaîne de distribution donc si vous êtes sages je vous montrerai comment on fait la chaîne de distribution là dessus bon il faut d'outillage si vous n'avez pas d'outillage vous galérez c'est possible de le faire mais bon donc là on démonte cette chose je crois que coupable debout là il a une chaîne YouTube aussi il est spécialiste lui des des moteurs TFSI il me semble il en fait souvent donc après je sais pas si c'est un professionnel ou si c'est un gars qui bricole chez lui j'en sais rien j'en sais rien franchement je sais pas je regarde sa chaîne et je regarde aussi merde comment il s'appelle déjà François garage bagnole et rock'n'roll aussi ça vous pouvez être très instructif parce que le gars bon mais il on va dire qu'il est comme nous quoi c'est enfin pas comme nous parce que c'est pas comme moi parce que c'est pas un pro mais c'est un gars qui est autodidacte qui cherche à comprendre comment fonctionne son moteur il a des projets machin moi j'aime bien j'aime bien ce qu'il fait j'aime bien j'aime bien parce que c'est un gars qui voilà il aime ça il aime se salir les mains pas comme moi quoi moi je suis mécanicien mais j'aime pas avoir les mains sales et là je peux vous dire je suis malheureux parce que il y a plus de gants nulle part et ce con de covid ça aussi je sais pas si on nous prend pas pour décompté enfin bref donc voilà j'enlève ici même le cache culbuteur le cache culbuteur n'importe quoi le cache distri ça fatigue ça donc ça ça bouge pas ne tirez pas par la prise là ici parce que vous allez la casser c'est sûr et certain oh putain la vie c'est venu donc on voit que c'est bien collé donc on va prendre un petit tournevis plat voilà on décolle le cache tout doucement on fait attention à pas lui met le joint voilà et tout vient ensemble voilà le bébé donc ça va le laisser là c'est très bien c'est beau et ici on voit la chaîne de distri donc c'est pas la peine de caler le moteur pour le moment puisque de toute façon on va sortir la culasse donc on s'en fout un petit peu là je vais sortir tout ce qui est courroie accessoire galet tendeur pour pouvoir avancer sur ce moteur voilà ça va Franck ? donc on va vous proposer avec Francky un petit vlog pour le moment on n'a pas trop le temps de le faire mais on va le faire parce qu'il y a son espace à faire là il a acheté un espace 4 c'est quoi que tu vas faire Francky dessus sur ton espace 4 c'est quoi que tu vas faire biais d'aide de travaux biais d'aide de travaux donc tu sais quand même qu'il faudra prendre rendez-vous pour la géométrie oui mais bon tu ne pourras pas rouler vita et t'en as mais comme ça et si il est sage on fera peut-être un vlog sur la vidange de la boîte autour de l'espace ça ça va pas être une mince affaire puisque j'ai regardé un petit peu sur ma machine la doc ça va être une grosse merde à faire alors faudra qu'il aille chercher tout ce qu'il faut l'huile, machin chose et après il y avait la machine bim 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 boum boum comme d'hab aucune idée il faut regarder sur la doc la doc technique qu'on crame pas ta boîte pour une fois que tu as une moteur qui marchait bien ouais c'était un gars qui était contre le diesel mais bon il y a mordu quand même parce qu'il a un espace V6 un espace 3 V6 qui est en panne après il a eu un espace 2 malgré qu'il roule à l'éthanol là ça va écouter une couille et là il a décidé d'acheter un diesel pour venir à Méganos parce que ça fait moins ouais ça va être de ma faute eh renault va me filer des thunes grâce à moi t'as acheté du renault je préférais que t'achètes BM mais bon l'espace 4 en BM ça n'iste pas donc donc là je démonte le galet en rouleur on se fait un peu de place et on va sortir la poulie ici de Villebrequin c'est du combien cette charmante bête ? oh putain c'est pas du 27 donc c'est du plus petit donc ceux qui sont spécialistes en vidéo là là j'ai un caméscope c'est un Panasonic bon il marche super bien j'en suis super content et je voudrais mâcher une plus grosse caméra style Sony ou un truc comme ça mais vraiment peut-être pas professionnel mais semi pro je sais pas laquelle vous voyez ou dans le même style alors si vous avez des idées des machins je suis preneur surtout le prix si vous en connaissez d'occasion bon il faut qu'elle soit minimum 4K quoi alors la péteuse elle est ouf ne me vendez pas un bordel qui a 20 ans alors vous avez remarqué vous n'avez pas entendu le compresseur voilà et Audi nous a entendu encore un truc les enfants non mais franchement puis les ingénieurs putain alors déjà tu as une vis avec un joint torique donc ça ça peut engendrer des fuites ensuite ici même ils n'ont pas mis de ici vous voyez il n'y a pas de clavettes c'est des cannelures je vous l'ai montré déjà ça si c'est pas de la merde ça ça si c'est pas de la merde enfin bref bon ça c'est une belle merde donc il faut être hyper vigilant les amis ici j'ai mis le bague en téflon qui est fourni avec l'outillage pour caler les distris donc vraiment si vous êtes sage je vous montrerai comment on cale la distris sur le delete TFSI ou TSI comme vous voulez donc on continue le démontage alors ça sera en plusieurs étapes ce sera en plusieurs étapes la vidéo parce que là aujourd'hui je vous filme l'ouverture du moteur ce qui est pas mal déjà et ensuite je vous montrerai comment, enfin ce qu'il y a déjà dans un premier temps et comment le refaire comment refaire ce moteur donc là je peux vous dire il y a quand même un peu de maille voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 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 le truc voilà et on va sortir ce beau collecteur un oubliant pas bien évidemment de dévisser là le tuyau qui ramène l'essence à la rampe commune rampe d'injection voilà collecteur enlevé voilà donc maintenant on y voit plus clair donc si je sur la culasse ça ça vient avec ça ça vient avec les injecteurs ça vient avec ça ça vient avec cette merde ça reste là dessus donc ça je peux enlever la prise voilà il ya juste s'enlever voilà c'est bien ce qu'il me semblait la sonde de température d'eau elle reste 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 mais tous envie tous en bien tous en bien tous en bien avec mon copain voilà comme ça on va pouvoir enlever la culasse je contrôle qu'il y ait rien qui tient putain on a eu du bol là voilà donc là je contrôle qu'il y ait rien qui qui va me gêner pour tomber la culasse normalement non hop allez j'utilise ma musculature hop là attention voilà et là je fais un peu le tour ben non là il va rien me gêner là on est bon là on est bon voilà donc là on enlève du coup je n'ai même pas besoin d'enlever les dingues et je vais tout laisser en place et on va enlever ce putain de culasse alors par contre il va me falloir de la place ça je le remets là dessus comme ça je sais où ça va et on va enlever la belle culasse la belle culasse toute neuve alors je vais chercher dans d'où il qu'il faut alors celui là c'est le coffret six pans donc déjà c'est baiser le coffret torx renforcé voilà alors est-ce que ça ça irait ça non c'est lequel et celui là alléluia c'est celui là donc normalement c'est ça c'est un coffret torx spécial qu'à choc alors on va voir ça ah oui ça marche ça fonctionne plutôt bien magnifique voilà la culasse est dévissée donc là on va déjà peut-être voir un peu plus ce qui se passe au niveau de ce superbe moteur alors est-ce que ça bouge ça bouge est-ce que ça bouge putain de joint hop j'enlève les vis ça me gênera pas comme ça hop j'enlève les vis ça et j'enlève ma culasse que je vais foutre là bas alors là est-ce que j'ai plutôt envie d'analyser ma culasse j'ai plus trop de place putain c'est chier voilà ah bah voilà bon je pense pas que je suis obligé de démonter les pistons mais là je là vraiment pour ceux qui connaissent ces moteurs là je comprends pas là ce qui s'est passé je comprends pas du tout ce qui s'est passé parce que j'ai soupape cassée et la voiture je vous dis elle tournait nickel enfin ça cognait pas rien mais enfin voilà quoi soupape cassée donc évidemment les débris viennent se foutre entre la bougie l'électrode de la bougie alors ça je sais pas si c'est dû à l'éthanol ou pas j'en sais rien parce que les mecs ils roulent à l'éthanol ils nous font chier avec ça putain ils se payent des audi à 2 litres turbo et des bm des 3.35i ça roule à l'éthanol les mecs si vous n'avez pas les moyens achetez vous un diesel une clio je sais pas mais arrêtez d'acheter des bombes pour rouler à l'éthanol bon je vous montre alors attendez parce que ça tac allez c'est parti désolé ça bouge un peu j'ai pas coupé la caméra voilà donc ici on peut voir les cylindres vous voyez c'est très très propre donc on voit que le cylindre là il a été lavé par l'essence puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de combustion puisque la bougie ne fonctionnait pas et il y avait alors ce qui est bizarre c'est que j'avais pris des compressions j'avais quand même j'avais quand même 10 bar je vous comprends pas mais bon j'avais laissé les injecteurs branchés donc bon ici c'est cramé ici c'est correct correct mais là c'est propre et là on voit qu'il n'y a pas eu de combustion dans ce cylindre voilà et ici attention sur le gâteau la soupape cassée donc voilà il y a deux soupapes cassées là ici on voit là ici c'est pété aussi là et putain c'est vraiment chelou ça alors est-ce que c'est l'éthanol qui fait ça est-ce qu'il y a des spécialistes ici éthanol apparemment c'est une voiture qui est faite pour flex fuel donc voilà enfin moi j'ai jamais vu ça quoi donc je sais pas comment est le siège j'espère que le siège n'est pas foutu sinon c'est direct rectifieur soupape neuve et puis voilà allez la suite au prochain numéro voilà merci